Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler inflation, récession et quelques graphes. Je vais me servir des quelques graphes qui sont ressortis du dernier rapport de Bank of America, qui est toujours intéressant et à propos. Donc ce que l'on a ici affiché, ce sont un petit peu les projections pour les CPI, donc les prix pour l'inflation US. On est essentiellement US. Donc ce que l'on voit c'est qu'on a fait le pic de toute façon en été 2022, on en avait déjà parlé à ce moment-là, on avait joué justement le premier coup du pivot, mais derrière il y a toujours une histoire de latence. Donc ce qui nous intéresse ici c'est que l'inflation est en train de baisser. Cette inflation elle baisse essentiellement à cause ou grâce au prix de l'énergie qu'il baisse. Mais vous l'avez vu, l'OPEP joue un petit peu, avec surtout l'Arabie Saoudite, joue un petit peu la carte dédolarisation, etc. Donc on relance un petit peu le serpent de mer. Alors évidemment ça va vendre des kits de survie, etc. sur cette dédolarisation. Mais ce qu'il faut bien se dire c'est que c'est... Alors ça peut arriver bien entendu, mais ça n'arrivera jamais du jour au lendemain. Enfin c'est un vieux serpent de mer. J'en entends parler, si vous voulez, tous les 2-3 ans, à chaque fois que le dollar baisse un petit peu, tout le monde nous parle justement que c'est la fin du dollar, que c'est la fin de l'hégémonie des US, et qu'en plus il y a le plafond de la dette, etc. et qu'ils vont aller jusqu'à se tirer une balle dans le pied, et à ne pas remonter le plafond, ce qu'ils font toujours, jusqu'au dernier moment, en règle générale, parce que les républicains vont faire le jeu politique. Et si ça avait été dans l'autre sens, c'est-à-dire les républicains au pouvoir et les démocrates en opposition, et bien les démocrates auraient joué également le coup. Bref, ces plafonds de la dette, c'est interminable. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied, bien entendu. Et puis au-delà de ça, la dette des US est en dollars, et puis ils impriment en dollars. Donc je veux dire, c'est pas demain la veille que l'État, que le gouvernement américain, que l'État, que le Trésor feront faillite. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse sur l'inflation, c'est que vous voyez bien que ce côté transitoire... Alors tout le monde s'est foutu de la gueule sur ce mot transitoire. Alors pour moi, c'était le temporaire qui était vraiment un mot très mal choisi. Mais le transitoire, c'est exactement ça. On était dans une transition post-Covid. C'est juste que tout le monde s'est mis à définir maintenant le mot transitoire comme du court terme. Alors que pas du tout. Une transition, ça peut être quelque chose de très long terme. Et la transition écologique ou énergétique, forcément, par définition, tout le monde comprend bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et que donc, c'est bien et bien pour ça qu'on a encore besoin d'énormément de ressources en hydrocarbures pour pouvoir, au moins pendant une dizaine d'années, facilement, pour pouvoir tendre vers cette nouvelle... ces énergies plus propres. Mais toujours est-il que ce qui nous intéresse ici, c'est que vous voyez, donc, on a l'inflation qui baisse. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que peu importe les projections, c'est-à-dire que l'inflation baisse beaucoup, pas assez, on voit que les projections les plus positives, entre guillemets, nous feraient revenir sur du 2% vers l'été 2023. Mais en gros, ce que l'on voit, c'est que l'inflation va baisser dans tous les scénarios jusqu'à l'été 2023. Et là, on aurait du rebond. Moi, je pars du principe que c'est ce balottement dont j'essaye de vous parler. C'est-à-dire que, comme il faut bien comprendre que cette baisse des prix, ça prend du temps. Et donc, avant que le consommateur final, de toute façon, le sente, d'une part, quand on parle baisse des prix, on parle moindre hausse des prix. On ne parle pas déflation, on parle désinflation. C'est-à-dire que le rythme de hausse des prix se ralentit. C'est bien différent, bien entendu. Donc, il faut bien avoir ça en tête dans les définitions. Des fois, je vois des trucs un petit peu alambiqués. Mais c'est ça qui nous intéresse. Et donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de bien voir que dans les projections, on a du rebond. À partir, on le voit, de l'avant-dernier, dernier trimestre 2023. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien prendre en considération que dans les scénarios, on voit bien que l'essentiel des matières premières ont baissé, mais arrivent maintenant sur des niveaux planchers. C'est-à-dire que la baisse résiduelle qu'il peut rester sur les prix de l'énergie pour baisser l'inflation est très marginale. Donc, dorénavant, on va avoir besoin que ce soit les prix, le corps, donc les prix corps, donc tout ce qui est alimentaire et compagnie, qu'ils baissent également et pas seulement l'énergie. Et on peut penser qu'on est déjà atteint le pic et que ça va baisser. Alors évidemment, dans les commentaires, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Ouais, non, c'est pas ce que je vois sur les étiquettes du supermarché ». Il faut bien prendre en considération, si vous voulez, que quand vous regardez les prix des futurs des matières premières, avant que ça se répercute sur le consommateur final, c'est 6 mois, 9 mois, voire une année. Et en plus, ça ne se répercute jamais totalement, puisqu'évidemment, tous les intermédiaires auparavant, si vous voulez, n'ont pas répercuté eux-mêmes totalement à leurs prochains intermédiaires, à leurs clients, la baisse totale, puisqu'ils ont augmenté leur prix pour pouvoir, même avec une baisse de leur chiffre d'affaires, avoir des marges qui sont suffisamment confortables et qui leur permettent de conserver un petit peu les profits. Si vous regardez un petit peu tout ce qui se passe, je veux dire, vous pouvez même regarder les croquettes pour ça, par exemple, Mars, la famille Marche. En fait, les prix ont été tellement augmentés, si vous voulez, que pour l'instant, leur niveau de profit est supérieur à ce qu'ils avaient avant, avec un chiffre d'affaires qui est 20-25% inférieur sur des typologies de produits. Je ne parle pas sur la boîte au total, mais sur des typologies de produits. Et donc, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous voulez, actuellement, on a des boîtes qui profitent encore plus de cela, puisque les prix, s'ils sont en amont de la chaîne, les prix sont en train de baisser, en tout cas de moins inflater, et eux, ils continuent de marger. Et petit à petit, ça va se résorber, et ça va décliner ensuite en aval de la chaîne. Mais tout ça, ça prend du temps, et chaque intermédiaire, comme je vous ai dit, se garde une petite marge. Donc là, ce que l'on voit bien, on rentre bien dans cet aspect transitoire, et on rentre bien dans cet aspect où maintenant, on va vraiment voir, si vous voulez, les boîtes qui ont un vrai pricing power. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, on avait les consommateurs et énormément d'entreprises qui avaient profité de prêts à taux zéro, ou presque à taux zéro, d'une épargne abondante, etc., d'une trésorerie abondante, pour finalement pouvoir payer ces hausses de prix. Mais maintenant, on rentre dans une période où on n'a plus suffisamment de réserve. Alors, il y en a encore, ce qui fait que ça peut encore durer, c'était ce que je vous avais dit. C'est pour ça que cette transition dure autant longtemps, parce qu'on n'est pas dans un système classique de rentrer en crise économique ou en récession économique. On n'est pas quelque chose dans le classique, parce qu'on a les gens et les entreprises, si vous voulez, qui rentrent avec une santé qui n'a jamais été aussi forte juste avant de rentrer dans toutes les précédentes récessions. Donc là, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est que vous pouvez avoir un rebond des prix de l'énergie, puisqu'on voit, on joue un petit peu, on est dans un monde, si vous voulez, où les populistes sont de plus en plus proches du pouvoir, où ils sont déjà. On a de plus en plus la guerre, les géostratégies, à nouveau des duopoles, voire on voit des tripoles qui sont en train de se cadrer par rapport à tout ce qui a été hégémonie US. Ça peut encore prendre beaucoup de temps, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un chiffre potentiellement sur les 30 dernières années. On a une transition vers un nouveau cycle qui pourra durer, on ne sait pas, quelques décennies ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'est-à-dire qu'en gros, même si les prix désinflattent, etc., on peut très bien avoir un monde demain pour les 10, 20, 30 prochaines années qui est à des niveaux d'inflation qui ne sont pas des niveaux d'hyperinflation, ça j'y crois pas, mais où vous restez sur du 2, 3%, en gros, on est dans de la création d'inflation, dans de l'inflation linéaire et qui est bien supérieure à ce que nous avons connu ces 10, 15 dernières années. Et donc ça, c'est un changement de monde. Alors, c'est quelque part, d'un certain côté, ça serait positif pour gérer un petit peu la dette, parce que contrairement à tout ce qui a été dit sur les années 70, où on pense justement que les banques centrales doivent continuer de monter les taux plus il y a d'inflation, la seule différence, c'est qu'à l'époque, les pays étaient nettement moins endettés. On était aux alentours de 50% du PIB, alors qu'aujourd'hui, on est au-delà des 100% pour une grande majorité des pays de l'Occident. Ce qui fait qu'on n'a plus les mêmes marges de manœuvre, si vous voulez, pour combattre l'inflation, et on ne peut pas monter les taux ad vitam et eternam sans casser quelque chose dans l'économie. Et on l'a vu, dès que vous avez des... les plus faibles sont déjà en train de faire faillite, et on voit tout de suite les problématiques de liquidité et de bank run que ça peut créer. Les assureurs sont impliqués. Je veux dire, tout ça, évidemment, on comprend bien que si le marché panique, en fait, c'est là où ça crée vraiment un gros problème, dans la volatilité. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que l'inflation, c'est un vieux serpent de mer, et il ne faut pas penser que, contrairement à ce qu'on voit sur ce graphique, qu'en gros, l'inflation, elle monte et puis après, elle descend. Mais il faut bien comprendre que c'est volatil, également, les prix. C'est très volatil. Et que donc là, on se retrouve dans un monde, justement, où, même si vous avez les prix de l'énergie qui remontent, ça peut faire remonter les prix de l'inflation, et ça peut faire vaciller, tout le monde peut se dire, « Ah non, vous voyez, l'inflation va rester haute et elle remonte, etc. » Or, en fait, si vous voulez, ça sera juste pendant le laps de temps pour que les producteurs commencent à être impactés et que les consommateurs commencent à être impactés et que donc les prix corps et les prix des services commencent à désinflater eux aussi. Donc c'est juste une question, si vous voulez, de transition entre les deux, où je dirais que ce rebond de l'inflation qui fera certainement paniquer un paquet de gens doit être intégré dans le fait que, voilà, c'est un rebond des prix de l'énergie et qui ne sera pas compensé par la baisse d'autre chose. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les prix de l'immobilier et les prix de l'immobilier, également, sont désinflationnistes et donc petit à petit, ce que l'on va, là, les gens peuvent tenir, etc. Mais petit à petit, il y en a de moins en moins qui peuvent tenir. Donc on a les prix qui vont commencer à baisser et on a également eu une énorme inflation sur les loyers et ça aussi, ça va se résorber au fur et à mesure avec le temps. Alors je ne dis pas que tout va se résorber et qu'on va revenir au niveau de prix Covid, non. Là n'est pas la question. Je pense qu'on sera, sur des prix de matières premières, etc., on sera toujours, je pense, en fait, sur un range au-dessus de ce qu'on a connu ces 10 ou 15 dernières années. Mais ce range sera quand même en dessous de ce qu'on a connu qui était un épiphénomène et une réaction post-Covid parce qu'en plus, on a rasé gratuit dans une réouverture qui ont été de toute manière naturellement en croissance et c'est ça, globalement, qui a, je dirais, démultiplié l'inflation. Donc voilà un petit peu ennemi. Donc ce premier charte-là, c'est ça qui est important. Là où, maintenant, on lit la désinflation partout, c'est important de comprendre que si ces prochains mois, on a l'inflation qui repart à la hausse parce que les prix d'énergie repartent à la hausse, parce que la géopolitique, le truc, le machin, il faudra bien encadrer que, potentiellement, on reste quand même dans un cycle désinflationniste de fond et que c'est une question de temps pour que les prix à la production baissent, c'est déjà le cas, mais qu'ils accentuent leur baisse et que, donc, tout ça, petit à petit, ça aille jusqu'au bout de la chaîne et vous finissez par les services. Donc ça, pour moi, voilà, ça, c'est un premier élément qui est important. Allez, vous avez compris l'idée. Un autre point, donc, également, c'est l'idée de se dire que, OK, s'il y a désinflation, c'est qu'il y a un ralentissement économique, donc, la peur de la récession. Et, si vous voulez, la récession, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui fait partie des cycles, mais un petit peu moins, quand même, historiquement. Il y a ce graphique-là qui sort du Bank of America Report, également, et qui démontre bien deux choses. Ce que l'on constate, c'est qu'en gros, si vous regardez au 19e siècle et au début du 20e, vous avez quand même une certaine volatilité dans les cycles économiques. Ça bouge pas mal. Donc là, on a l'impression, évidemment, comme c'est en exponentiel, on a l'impression qu'à chaque fois, si vous voulez, les mouvements sont des petits mouvements et même le mouvement de 1929 apparaît finalement comme un mouvement qui n'a rien changé à la face du monde, si vous voulez, si vous regardez l'ensemble. C'est pour ça que je vous dis souvent de prendre du recul et même un événement comme 1929, finalement, si vous prenez le recul, ça a été un retour sur les niveaux de résistance. Et donc, même chose ici, même chose ici, etc. Donc 2008 également, ce qui est plus récent pour nous, regardez ce que c'était. Bon, on a l'impression qu'en gros, il ne s'est rien passé. Donc ça, c'est fait pour dire une chose. C'est premièrement, les récessions, ça arrive. Deuxièmement, ce n'est pas grave, docteur. Ce n'est pas la mort en soi. Ce n'est pas la fin du monde en soi. Et c'est souvent donc vecteur d'opportunité. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être en face du train quand la récession nous arrive dessus parce que le plus gros risque d'une récession, si vous voulez, c'est qu'elle ne soit pas un soft landing et qu'elle ne soit pas justement mineure et qu'elle commence à impacter les marchés du crédit, le marché du cash également. Et c'est là où vous commencez à toucher un petit peu aux dénominateurs et aux effets boule de neige. Mais à ce stade-là, ce graphique-là, il est là pour vous dire que depuis, en gros, qu'on a eu pas mal de cataclysmes et qu'on a créé la Fed pour cette raison-là, on a les banques centrales, donc, qui, certes, on peut leur mettre toute la misère du monde sur les épaules et on peut expliquer qu'elles ont très souvent amplifié certaines crises. Toujours est-il que ce que l'on constate depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a un cycle économique, certes, financé par la dette depuis la fin des années 80, je vous l'accorde, pour, justement, compenser la baisse de productivité des nations et la baisse de croissance. Ce modèle-là arrivera à sa fin, mais ça peut toujours durer, on ne sait pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le côté Keynes. Et sur une vie d'investisseur, je veux dire, voilà, ça ne sert à rien de se mettre en face en mode contrarien en se disant que c'est la fin du système, etc. Donc, à ce stade-là, je ne reviens pas sur les aspects démographie, sur les aspects d'intelligence artificielle, etc., on peut commenter que les 20 prochaines années seront déflationnistes pour un certain nombre de raisons, et on peut commenter que les 20 prochaines années, pour des raisons de guerre, etc., de ressources, seront inflationnistes. Je ne reviens pas là-dessus, j'y reviendrai dans les prochaines vidéos, probablement plus en détail, justement, pour voir un petit peu long terme d'un point de vue investissement un certain nombre de valeurs qui vont dans un sens plus que dans l'autre. Ce qui nous intéresse ici, c'est juste de voir que les banques centrales, depuis qu'on a les banques centrales, en fait, on a allongé les cycles. Alors, de temps en temps, on se prend une benne, etc., mais ce que l'on voit, c'est que, globalement, ça dure très peu de temps par rapport aux cycles acheteurs. Et ces cycles acheteurs, je veux dire, ils ne reposent pas sur rien, ils reposent sur la hausse des profits, et les profits, aujourd'hui, sont sur une tangente exponentielle depuis 2010. Donc, on n'est pas non plus complètement déconnecté de la réalité, comme ce que je peux voir sur beaucoup de postes. Globalement, tant que les profits continuent à croître, on continue également de valoriser les entreprises plus fortes. Alors, après, quand on rentre dans le détail de certains secteurs d'activité, oui, il y a certains trucs qui sont survalorisés, il y en a d'autres qui sont sous-valorisés, etc., mais si on prend le marché dans l'ensemble, c'est l'objet de mon propos. Un point également très important, c'est qu'on a toujours énormément de rachats d'actions. Et en 2023, on ne sait pas trop faire quoi de son cash, donc on rachète ses propres actions. Ce qui va arriver, c'est qu'en 2024, on risque d'avoir la surprise qu'il va y avoir, évidemment, si on a la récession, mais globalement, les entreprises, elles anticipent. Donc, on a vu, elles anticipent en jouant les embauches, en virant un petit peu à sa dépense, surtout dans la tech et compagnie. Mais ce qui est important également, c'est qu'essentiellement, les valeurs tech, on dit souvent qu'elles ne distribuent pas de dividendes. Oui, c'est vrai, la plupart n'en distribuent pas ou très peu, mais en fait, elles font énormément de rachats d'actions, ce qui revient à peu près au même. Donc, il ne faut pas, pour moi, c'est toujours la même idée où globalement, il ne faut pas oublier dans la partie dividende d'inclure les rachats d'actions. C'est un dividende déguisé entre guillemets. Je dirais que c'est encore mieux pour l'investisseur parce que vous n'avez pas l'impôt qui vient se rajouter par-dessus tant que vous ne vendez pas la position totale, bien entendu. Mais voilà pour cet aspect-là. Donc ça, il ne faut pas négliger également que c'est un soutien au marché parce que, qu'est-ce qui n'est pas un soutien au marché, c'est évidemment le fait que vous avez l'obligataire qui redevient une alternative. alors pour moi, l'obligataire n'est pas une alternative juste parce que ça verse un taux à 4%, sans risque puisque, on l'a dit, l'État ne fera pas faillite, etc. En tout cas, pas pour tout de suite. Donc ça, c'est très bien. Mais ce que vous voulez, si vous voulez en tant qu'investisseur, c'est que vous avez très peu d'investisseurs qui achètent une obligation et qui vont aller à maturité. C'est-à-dire, si vous achetez un 10 ans à 4%, vous allez attendre 10 ans pour pouvoir récupérer, alors vous allez récupérer vos coupons à chaque fois, mais à la dixième année, vous allez récupérer le solde. Il y a très peu de personnes qui attendent maturité. Ce qu'on fait, c'est comme des actions, si vous voulez, c'est que vous voulez avoir la capacité de pouvoir revendre avec un profit sur le second marché avant la fin de vie et ou la maturité de votre obligation. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est certes un taux qui est attrayant comme un dividende, mais ce que je dis souvent, il ne faut pas oublier, il ne faut pas acheter une action que pour son dividende, il ne faut pas acheter une obligation que pour son taux, il faut acheter pour la capacité de faire une plus-value également à la revente. Avant la maturité. Donc, c'est-à-dire, on veut acheter également des tendances haussières. Donc là, ce dont on a besoin également, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné et pendant, je dirais, un court laps de temps, c'est ça qui va être très intéressant, c'est que l'obligataire va être entre guillemets un refuge. Si on commence à vraiment avoir peur de la récession, eh bien, on va avoir énormément de flux, c'est déjà le cas, qui vont rentrer sur de l'obligataire en mode protection. Et comme, si vous voulez, la Fed, même si, en effet, elle fait son pivot et elle ne remonte pas ses taux, elle arrête de remonter ses taux, elle va les garder à des niveaux élevés pendant longtemps. Et comme l'inflation a baissé, c'est comme si elle était encore plus restrictive. Donc, du coup, parce qu'on passe sur des taux réels positifs. Donc, du coup, si vous voulez, c'est bien comprendre qu'on a de moins en moins de cash. Donc, c'est pour ça que le marché ne peut pas se permettre d'autant être diversifié ou d'acheter tout. Et donc, il est de plus en plus sélectif. Et c'est pour ça qu'on a du fly to quality et qu'on est très spécifique sur un certain nombre de choses. Et plus on va avancer vers l'avènement où on aura un petit peu plus de conviction sur la force, la taille du ralentissement économique, plus on va justement avoir du vent contraire. C'est-à-dire que ces dernières années, on avait suffisamment d'argent pour avoir de l'obligataire et des actions. Potentiellement, dans les prochaines années, on se posera la question. Et on n'aura pas suffisamment d'argent pour être dans les deux. et on sera obligé éventuellement de réduire sa poche action. Et ça, ça peut être un vent de face donc d'une nouvelle compétition au niveau des flux. Donc ça, ça se regarde. Mais je pense que ça sera très court terme parce qu'évidemment, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte après ? Ça va être la réaction des banques centrales même si elle se fait tardivement. Ça sera la réaction des banques centrales dans leur capacité à baisser les taux. Et je dirais, au-delà de ça, c'est le quantitative tightening qui sera le plus important. Mais du coup, vous avez ce laps de temps qui peut durer plusieurs mois, 6 mois, 9 mois éventuellement, où vous avez l'obligataire qui peut vraiment avoir de la surperformance et donc un flux massif et les actions qui peuvent se retrouver avec un petit peu moins de catalyseurs. Donc là, cette année, on voit qu'il y a toujours du buy-back, etc. Donc on voit justement que comme les indices sont ultra concentrés dans une poignée de valeurs, quand vous regardez les indices, on a l'impression que tout va bien si vous voulez, mais si vous allez regarder dans le détail des secteurs d'activité et dans le détail des 400 autres valeurs qui peuvent exister, vous allez vous rendre compte que le marché est très hétérogène, très très hétérogène. Donc il y a un gros fly to quality, donc on voit le marché qui est très spécifique, il joue encore un petit peu de la spéculation, mais on voit qu'on n'achète plus tout et n'importe quoi et en même temps à jouer tous les scénarios parce qu'on a tellement d'argent qu'on peut se permettre de jouer tous les scénarios. Donc ça, c'est un autre élément qui est important. Ce que l'on voit également par rapport à cela, c'est justement les flux. Ce que l'on voit, c'est qu'on a beaucoup de flux qui sont en train de revenir sur la santé et on a beaucoup de flux qui sont en train de sortir de la tech. Et ça ne se voit pas nécessairement sur les indices tech parce que les indices tech, aujourd'hui, c'est 5-6 valeurs qui continuent d'avoir du fly to quality, donc ça tient plutôt bien. par contre, si vous regardez un petit peu le reste, ça va continuer à se prendre une benne. Alors là, vous avez des petites réactions sur des plus petites moyennes capes, on va dire, mais dans l'ensemble, je veux dire, ça reste des tendances qui sont bien à hacher et on le voit, malgré le fait que là, on a eu des bons rebonds depuis le début de l'année, on voit que les flux ont tendance plutôt à s'en saisir pour sortir. Donc ça aussi, c'est un élément qui est intéressant à prendre en compte. Et donc du coup, ce dont on s'était parlé, c'est que tout le monde a peur de la récession qui arrive, mais alors c'est là. Donc qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez en gros les profits. Donc déjà, ce que vous voyez, c'est le fait qu'on est passé depuis le Covid à une hausse exponentielle des profits. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut éviter de dire que c'est complètement déconnecté de la réalité puisque les entreprises ont su parfaitement s'adapter très rapidement et surtout, donc on le voit, pouvoir passer des hausses de prix, profiter du moment pour pouvoir passer des hausses de prix. Et surtout, ce que je trouve le plus intéressant, alors c'est du consensus. On peut en effet se dire que le consensus est certainement trop positif. On peut se dire que si on a vraiment un hard landing, il est utopique de penser que les profits en 2025 seront plus hauts que les profits actuels. Le futur est improbable, etc. On peut tout se dire. Mais ce qui est important de se dire, c'est pourquoi peut-être les marchés tiennent aussi bien actuellement. C'est d'une part parce que les indices sont ultra concentrés. Il y a ce fly to quality, bien entendu. Mais c'est le fait que la récession qui est attendue, ce n'est pas une grosse récession et en atteint, vous voyez, 4% de baisse sur les profits en 2023. Donc, c'est une récessionnite, quoi. Donc, ce n'est pas énorme. Par contre, ça, c'est le consensus. Ça veut dire qu'en gros, si jamais le marché à un moment donné se met à penser qu'on va vers une récession plus importante et donc une récession des profits plus importante que ces 4%, ça veut dire que le marché a valorisé trop le meilleur des mondes possible et donc va revaloriser à la baisse. C'est que ça, si vous voulez, le marché. C'est en gros, on peut se dire qu'en 2022, quand on était au plus bas, on avait valorisé la récession, la fin du monde, etc. Paf, la récession n'arrive pas. On a plutôt du soft landing. On a une sous-vague justement où on a les entreprises qui ont profité pour monter les prix et qui profitent dans la baisse des prix de ne pas les descendre tout de suite et donc d'avoir des marges supérieures pendant un certain obs de temps. Et là, même chose, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'éventuellement, il y a encore de la marge sur ces profits-là. On n'est pas nécessairement au top du top. Mais ce qu'il va falloir regarder maintenant quand on parle récession, c'est justement de combien on parle. Et actuellement, le marché, je veux dire, intègre le fait que ça va être doux. Donc, tout ce qui fait qu'on pourra penser que ça sera moins doux que ça et donc, si jamais on sort des cadavres du placard et pas juste des banques régionales qui, justement, ont surtout eu des mauvaises gestions, si on commence à toucher à des trucs un petit peu too big to fail, c'est là où ça va toucher. Et évidemment, ce qui ressort beaucoup, c'est l'immobilier et notamment l'immobilier commercial qui est très endetté et qui va devoir se refinancer. Donc, ce que je ferai, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais je ferai une autre vidéo, probablement, que je sortirai mercredi ou jeudi, où on va parler un petit peu plus de l'immobilier commercial, justement, et de savoir si c'est vraiment un domino qui peut vraiment casser le marché ou si, au contraire, ça fait juste les gros titres parce que ça fait cliquer et ça permet de vendre un petit peu de la presse. Et c'est tellement évident que, en fait, peut-être que ce n'est pas de là d'où viendra le coût le plus dur. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça pouvait aider d'autres investisseurs ou votre réseau. dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je sortirai. On en... Mais c'est tout. Et on se retrouve mercredi ou jeudi pour une nouvelle vidéo sur le côté immobilier commercial. Justement, je pense que c'est un point qui est intéressant et qui ressort par mal et je pense que là aussi, il y a quelques trucs, quelques idées reçues à dégoupiller. Salut les graphes, à la prochaine.